Madame la Présidente, Madame la Ministre, Collègues, Depuis l'annonce des Jeux Olympiques, nous assistons à un mauvais feuilleton. Réquisition de logements d'étudiants sommés de quitter leur chambre. Déplacement des sans-abri et exilés aux moyens de violences policières pour exécuter ce nettoyage social. Expulsion de familles précaires. Fermeture des centres d'hébergement d'urgence. Certains utilisent ce contexte mondial comme prétexte pour construire des infrastructures à l'impact environnemental colossal. Ou pour légaliser des politiques liberticides en augmentant l'insurveillance de masse. Avec l'association de la vidéosurveillance à des algorithmes, ce que nous avons déjà combattu, nous les insoumis dans l'hémicycle. Face à ce qui semble être un désastre inévitable, cette assemblée de la Macronie à l'extrême droite en passant par la droite, nous propose de concentrer nos efforts sur un enjeu. Un texte visant à favoriser l'usage du français pendant les Jeux Olympiques. Cette résolution est inutile. En réalité, l'usage du français lors des Jeux Olympiques bénéficie déjà de garanties renforcées, comme en atteste la signature le 28 juin 2023 d'une convention entre l'Organisation internationale de la francophonie et Paris 2024 visant précisément à la promotion de la langue française et de la francophonie pendant les Jeux. Cette résolution est aussi impraticable. Aucune mesure concrète, comme en témoigne l'aveu du délégué ministériel à la francophonie, au ministère des Sports qui a admis que garantir la présence du français au jeu est un défi du quotidien. Quelques mesures absurdes, on trouve celles visant à faciliter l'usage du français pour les visiteurs étrangers ou encore à encourager les sportifs à utiliser la langue française lors des interviews. Comment mettre cela en pratique ? Vous faites de la communication politique. Si les Jeux Olympiques de 2024 offrent une opportunité inégalée pour promouvoir la pratique de la langue française et renforcer la francophonie à travers le monde, nous refusons que la langue française soit aujourd'hui une instrumentalisation politique. D'un côté, vous prétendez défendre la France. De l'autre, vous vous en prenez une chanteuse qui fait la fierté de la France. Vous souhaitez le rayonnement du français, mais vous vous attaquez à la chanteuse francophone la plus écoutée au monde, en tête des ventes dans 46 pays, qui incarnent aujourd'hui un véritable vecteur du soft power français et donc de la francophonie. Vous êtes de véritables hypocrites. Vous n'ignorez pas que l'examen de ce texte se déroule aujourd'hui dans un contexte de polémique lié à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où le nom d'Aya Nakamura a été évoqué pour interpréter une chanson d'Edith Piaf. Une polémique raciste et identitaire. Que n'a-t-on pas entendu sur les plateaux télé ? Qu'elle ne chante pas français, qu'elle ne valorise pas la langue française, ou encore que Paris, ce n'est pas le marché de Bamako. Le Rassemblement National, par la voix de Marine Le Pen, a même affirmé que choisir Aya Nakamura pour les JO 2024 revient à humilier les Français. Ce qui fait honte à la France et aux Français, c'est d'avoir une organisation politique qui continue de faire du racisme sa boussole idéologique. En réalité, Aya Nakamura vous dérange profondément quand elle incarne tout ce que vous détestez aujourd'hui. Cette France créolisée, qui se nourrit d'apports culturels du monde entier, pour nourrir et renforcer son universalisme. L'enfrance d'Aya Nakamura et d'Edith Piaf, plutôt que celle de Bardella et Le Pen. La France de l'amour, plutôt que la France de la haine. La francophonie peut être un instrument de notre libération, disait Thomas Sankara. Pendant longtemps, ce concept a été ambivalent, utilisé soit dans un projet universaliste, soit comme instrument de domination au service du pouvoir. Aujourd'hui, nous défendons une francophonie des peuples, visant la mise en place d'un espace culturel de créolisation et une véritable communauté politique francophone. Nous inspirons à la francophonie en faveur d'une géopolitique non alignée, souveraine et alter-mondialiste, basée sur un dialogue égalitaire, sans relation de domination. Sur ce point, collègues, face au premier génocide filmé par ces victimes en Palestine, vous avez une fois de plus manqué une occasion de faire du français une langue de paix. Pour citer la politologue Françoise Vergès, la langue française échappe à la France. Collègues, que ça vous plaise ou non, sur les 700 millions de personnes qui parleront le français en 2050, 80% seront africaines. La francophonie est un bien commun en constante évolution. Cette assemblée ne décidera pas seule de l'avenir de la langue française et de son utilisation. La France insoumise votera contre cette résolution. Et comme le dit si bien Aya Nakamura, aujourd'hui nous sommes demain. Demain, la France mérite plus d'Aya Nakamura et moins de Marine Le Pen. Applaudissements 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 Applaudissements